Approximativement 4000 électeurs guénéens ont voté ce samedi 28 septembre à New York sur la 135e street à la 7e avenue pour le candidat à la liste nationale pour les élections législatives. Ouverts depuis 6 heures du matin, les électeurs ont voté dans quatre bureaux de vote. Ils sont venus de Connecticut, New Jersey et évidemment de New York. La CMI représentant la CENI, les partis politiques et les membres de l'ambassade ont mis tout en oeuvre pour réussir cette élection. À part quelques problèmes d'incompréhension et de fraude signalés, tu sais passer dans le calme, la transparence et la convivialité. Le bureau ouvert à 6 heures du matin se sont fermés à 19 heures. Moi c'est Billo Sano, représentant la mouvance présidentielle. Et moi je suis assesseur, lui il est de l'opposition, Balde, donc nous sommes en train de vérifier les identités des électeurs, vérifier que le détenteur de la carte est réellement le vrai détenteur. Après avoir s'assuré, on lui remet un bulletin, une enveloppe, il va et il vote, après il revient, le président vérifie, le faire émarger sur la liste. Le secrétaire en dernière position, il recherche son nom pour voir que la carte qu'il détient correspond avec la photo qui se trouve sur la fiche d'émargement. Après ça il est margé, il vote et il s'en va. Donc voilà, il y a eu des petits problèmes mais tout est réglé, donc il n'y a pas... Bon, il y avait des électeurs qui étaient détenteurs des cartes qui appartiennent à d'autres personnes. On a eu 6 cas et donc on les a fait sortir tout simplement en retirant la carte, donc on est là pour ça. Bon, ben, je suis Conté Alassane, un des conseillers de l'ambassade de la mission permanente de Guinée à New York et président du bureau de vote numéro 1. Et depuis 6h25, nous sommes sur place et pour le moment il n'y a pas d'incident majeur, seulement nous avons décelé quelques cas de fraude de quelques personnes mais qui n'étaient pas méchants, mais qu'on a décelé et finalement ça s'est bien passé. Pour le moment ça va. Alors, vous avez parlé des cas de fraude, peut-on savoir de quoi s'agit-il ? Quels sont ces cas ? Bon, ben, il s'agit de la substitution, n'est-ce pas, de cartes détruites par certaines personnes. Alors, donc, on regarde la photo si la photo ne correspond pas avec l'identité et la carte d'identité présentée et on décèle et on dit à la personne de nous excuser. Ok, vous allez signer votre nom ici. Ensuite, vous allez récupérer votre bilétaire là-bas. Allez vote. Ok, how are you ? What's your name ? Tell me, what's your name ? My name is Dena Budiallo, Dena Butimbi Madina. So, did you vote ? Yes, I vote. Yeah, I vote already. I came here like 11 o'clock, I vote already. I saw the people who was coming in like, you know. I'm happy, I'm happy. Especially, I'm happy. This way I see no problem, everybody's coming and voting and left, you know. I'm so happy. What are you expecting for voting ? What do you expect ? Like, you know, everybody we're waiting for like, to change, you know. We're all waiting for the change. Like, back home, the thing we saw is not the right things, you know. It's not the right things, we need to change. Because if like, you have like, one person who's ruling, or the government, that's not a fear. That's not fair, that's why we need to change it. Ok, I can speak in Flanin. Ok, when I voted for the P11, my name is Dena Budiallo, I know that people who voted for the man who voted for the man who voted for the man. I said, I know that we're gonna vote. We're going to vote. And if we vote for the person, I'm happy to vote. un réflexe et n'a pas d'accord avec le neuf d'un pays il faut que ce soit la fin de 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 la fin vous pouvez voter, il faut que vous soit au contraire pour que ce soit la fin de la fin de la fin de la fin bravo maman pour le faire non, maintenant il faut dire en palais et ici non, je ne parle pas du tout non, je ne parle pas de la fin de la fin de la fin merci beaucoup